Salut c'est Hugo et aujourd'hui suite à la keynote d'Apple du 15 septembre on va pouvoir débriefer sur la nouvelle gamme d'iPad que Apple ont instauré pour compléter l'amélioration qu'ils avaient déjà apporté à l'iPad Pro il y a de cela quelques mois Donc tout simplement maintenant dans la gamme d'iPad qu'est-ce qu'on a ? On a un iPad Pro, on a un iPad Air, l'iPad de 8ème génération et l'iPad mini C'est beau d'avoir tous ces noms mais ils servent à quoi et qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre et surtout quelles sont leurs différences La première différence qu'on peut voir directement sur la fiche produit quand on compare les 4 appareils c'est le prix puisqu'on est sur un budget à partir de 899 pour l'iPad Pro 669 pour l'iPad Air 389 pour l'iPad de 8ème génération et 459 pour l'iPad mini Deuxième différence c'est le coloris On a beaucoup plus de couleurs disponibles sur l'iPad Air puisque Apple a fait l'introduction de la couleur rose sur l'iPad Air de la couleur verte et de la couleur bleue On a une amélioration du design pour l'iPad Air étant donné qu'il rejoint cette année l'iPad Pro Il a le même écran à l'exception de quelques pixels en longueur et en largeur qui différencient mais la différence n'est pas flagrante étant donné qu'on est sur du 11 pouces pour l'iPad Pro le plus petit modèle sinon c'est 12,9 pouces Sur l'iPad Air on est sur du 10,9 pouces et sur l'iPad de 8ème génération du 10,2 pouces puisque cet iPad de 8ème génération ne possède pas le design de l'iPad Pro Vous allez me dire oui mais on n'a pas le Face ID sur l'iPad Air comment on déverrouille ceci sans avoir le fameux Touch ID ? Et bah si on a le Touch ID puisqu'il est situé sur le bouton de verrouillage de votre iPad C'est plutôt smart et franchement ça va être aussi efficace que le bouton Home d'avant donc franchement super l'innovation Au niveau des caméras sur l'iPad Pro vous avez un capteur LiDAR que vous n'avez pas sur les autres iPad Vous n'avez pas non plus sur les iPad Air de 8ème génération et l'iPad mini le deuxième capteur photo L'iPad Air a vu son capteur amélioré puisque c'est le même que l'iPad Pro de première génération donc avec le capteur de photo simple Pour le Pro et le Air on est compatible avec le Magic Keyboard donc celui en lévitation alors que sur l'iPad de 8ème génération on est encore avec le Smart Keyboard et bien sûr ces 3 iPads sont compatibles avec l'Apple Pencil ce qui n'était pas le cas de l'iPad 7ème génération avant L'iPad Air est doté d'un processeur bien plus puissant qui ont été comparé aux iPads de Apple aux tablettes de Samsung et au PC actuel donc les ordinateurs portables Au niveau du stockage de ces iPads pour l'iPad Pro on est sur du 1 Tera de stockage sur l'iPad Air on est sur du 256 Go maximum et sur l'iPad de 8ème génération on est à 128 Go maximum L'iPad Air passe en USB-C et rejoint l'iPad Pro cette année Apple assure que ces 3 iPads le Pro, le Air et le 8ème génération ont la même batterie qui durent aussi longtemps Sur le modèle d'iPad Pro on avait déjà les 4 speakers avec un son stéréo mais là l'iPad Air rejoint cet iPad Pro non pas sur le nombre de speakers mais sur le son stéréo puisque les deux speakers ont la technologie stéréo Si peu de différence entre le Pro et le Air et le 8ème génération se place très bien en compromis entre l'iPad mini et l'iPad Air pour un format plus petit sans avoir besoin de toute la technologie que l'on a sur les iPads Pro, les iPads Air Donc tout ça c'est beau mais chaque gamme sert à quoi ? Le Pro ça sert à tout avoir sans être limité en particulier pour le stockage qui est jusqu'à 1 Tera sur l'iPad Pro c'est juste énorme mais franchement quand on connait les stockages des ordinateurs portables à côté on en a besoin pour stocker toutes ces photos, vidéos, ces outils de travail, etc. L'iPad Air est une alternative pour ceux qui n'ont pas besoin de tout ça mais qui veulent être quand même confortables par rapport aux fonctionnalités qu'Apple propose Son processeur est maintenant le plus puissant puisqu'il est forgé en 5 nanomètres donc les transistors qu'ont pu mettre Apple dans ce processeur ont été démultipliés et la puissance de cet iPad est de 40% plus élevée par rapport à la version précédente mais le stockage reste limité pour cette version Air et l'iPad de 8ème génération a été présenté comme vraiment outil de travail de base pas forcément pour faire des gros jeux pas forcément pour faire des grosses tâches comme les professionnels peuvent le faire même si l'iPad est capable de faire tourner des jeux et est capable de faire des tâches un petit peu plus poussées que les ordinateurs portables de cette gamme de prix et Apple l'a présenté comme outil de travail pour les étudiants qui veulent un PC portable pas forcément très cher et comme bloc-notes qui va servir pour les cours ou alors pour un entrée de gamme pour les nouveaux clients qui veulent s'offrir leurs premiers iPads donc selon moi l'iPad Air est génial en termes de qualité, fonctionnalité, prix par rapport à l'iPad Pro il ne lui manque pas grand chose pour être un pro mais Apple a vraiment intérêt à améliorer et d'une le processeur du Pro sur la version suivante et de deux quelques fonctionnalités en plus qui différencieront carrément plus l'iPad Pro de l'iPad Air puisque l'iPad Air se rapproche de plus en plus de ce que propose l'iPad Pro donc voilà comme d'habitude si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux qui s'afficheront nous on se retrouve pour de prochaines salut tout le monde salut tout le monde 코 Sous-titrage ST' 501